On a parlé en début de semaine, la mairie de Putot a décidé de repeindre l'intérieur d'une église du XVIe siècle classée monument historique. Le problème, c'est le choix des couleurs, du rouge et du violet. Cela fait polémique depuis plusieurs jours. Ce soir, le curé a décidé de s'exprimer sur notre chaîne. Reportage Bertrand Lambert, Norbert Cohen. Par souci d'apaisement, le curé de Putot n'avait pas souhaité jusqu'ici s'exprimer devant les médias. Mais ce midi, à la sortie d'une rencontre visiblement tendue avec Madame la maire, le père Alain Lothaudet est sorti de son silence pour dénoncer l'attitude de la municipalité. J'ai trouvé Madame la maire particulièrement fermée. Madame la maire a assumé le fait de ne pas nous avoir informés et a assumé le fait de ne pas vouloir être en concertation avec nous, avec la paroisse, avec le curé affectataire, un peu contrairement à ce que la loi et au moins l'habitude imposent. Au cœur des débats, les travaux menés par la ville pendant les vacances de Noël à l'insu des paroissiens. Et quels travaux ! Coeur, repas en rouge, bénitier et mur en violet. Autant de couleurs vives qui ont fait bondir les fidèles, mais aussi les défenseurs du patrimoine. Car Notre-Dame de Pitié est classée monument historique depuis 1975 et jamais une telle rénovation aurait dû avoir lieu dans cette église tatant du XVIe siècle. Le moindre chose peut être embêtante sur un monument historique classé. Ce sont des bâtiments qui sont anciens, la peinture peut réagir avec les pierres, elle peut porter durablement atteinte à un patrimoine. Et puis si on n'a pas de dossier pour l'instruire, on ne sait pas quels sont les travaux qui ont été réalisés. Et donc on ne peut pas pour les générations futures expliquer quelle a été l'évolution du bâtiment. Selon nos informations, la ville de Putot, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, a décidé ce soir de faire machine arrière et de financer la remise en état des lieux avec l'aide cette fois d'un architecte des monuments historiques, un sacré mea culpa. Merci.